Hello les amis j'espère que vous allez bien. Alors moi je bien entre guillemets mais je suis extrêmement malade donc je suis vraiment désolée pour la voix merdique que je vais avoir pour cet épisode des situations et peut-être même des prochains mais bon j'espère que vous me pardonnerez et désolée pour cette voix de bonhomme quoi, cette voix de gugusse. Enfin bref on va commencer par la première image ici qui montre en fait qu'il y a deux chambres superposées parce que comme vous constaterez il y a deux fois plus de boonies. Donc voilà c'est un petit bug donc c'est Chacharme qui m'a envoyé comme message comme quoi elle était entrée dans la chambre de Naloni mais en même temps elle a cliqué en bas sur la chambre d'un de ses poteaux et puis elle s'est retrouvée dans une chambre superposée voilà. Et c'est parti pour la deuxième image. Alors dans cette image là vous pouvez le constater il y a un petit souci de Casper voilà il faut appeler Ghostbusters hein. Il manque un petit peu de peau, un petit peu voilà de chair j'ai envie de te dire. Il y a que... bah il ne faut pas que les yeux. Bon en gros c'est Casper quoi voilà. Alors dans cette image alors j'ai pas trop compris. On va essayer d'analyser ça ensemble. Si vous voyez où est le bug n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'en déduis en fait qu'elle est en train de me montrer ses amis en fait dans son top voilà des amis et qu'en fait elle me montre que des séchouzes fait partie de ses amis comme elle a pu me le montrer en encerclant le petit truc là ça veut dire qu'elle est amie avec des séchouzes mais que des séchouzes n'apparaît pas dans le top classement de ses amis. Alors moi je pense que vu que l'image elle est coupée on ne voit pas ici si elle a coché ou non les gens qui sont actuellement actifs ou pas donc je pense pas que ce soit un bug je pense juste que en fait des séchouzes est peut-être moins actif en ce moment et qu'il est disparu du classement et que la personne qui m'a envoyé ces images là n'a pas décoché ou coché ici la petite encoche pour pour activer ou désactiver les personnes inactives voilà. Alors pour ce bug là c'est pas vraiment un bug en fait la personne qui me l'a envoyé m'a dit que quand elle essaie de se connecter à Movistar Planet sur son téléphone quand elle avait pas de connexion ça donnait ça mais qu'elle comprenait pas pourquoi. Alors honnêtement je pourrais pas te répondre c'est vrai qu'il y a marqué le nom internet connexion il y a le logo de Movistar Planet en bas de nom internet connexion donc je pense que peut-être tu as un petit peu de connexion que le jeu arrive un petit peu à se connecter mais au bout d'un moment il te dit nope j'ai pas vraiment de... voilà si ça vous le fait aussi sur votre téléphone ou sur votre tablette n'hésitez pas à me dire voilà. Ici nous avons un petit screen d'une personne qui apparemment a une jumelle qui porte en plus le même nom voilà donc c'est un petit bug je pense aussi mais c'est vrai que c'est assez rigolo moi j'aimerais bien que ça me le fasse aussi. Et pour la dernière image avant de passer au message et bien ici nous avons c'est Léane du 318 voilà on voit son pseudo qui nous montre qu'en fait qu'elle a qu'une roue en plus on voit qu'elle est VIP donc normalement elle pourrait tourner aussi la roue des VIP et puis bah on la voit pas voilà bon bah tu tourneras pas la roue désolé. Bon je pense qu'il suffit de relancer le game mais ouais c'est la première fois qu'on m'envoie un screen comme ça. Alors ce message là il m'a bien fait rire parce que je pense que c'est un troll mais bon je vous partage quand même on sait jamais. Situation Robeck bizarre, tu choisis quelqu'un que tu n'aimes pas après tu la demandes en meilleur ami. Et dans ton message tu vas écrire TIGITIKTIKU Après tu vas sur recherche d'ami tu vas avoir son mot de passe c'est bizarre. Alors personnellement j'y crois pas la première fois je vous ai partagé une astuce comme ça que quelqu'un avait donné qui de base je savais déjà d'avance que ça c'était sûrement faux mais que je n'allais pas essayer. Pareil de ce côté là je ne vais pas essayer. Par contre si vous essayez n'hésitez pas à me dire le résultat même si d'avance je pense que c'est vraiment un troll. J'étais sur MSP d'un coup j'ai reçu une salutation j'étais très contente et quand j'ai utilisé mes Starcoin pour acheter une robe d'un coup ça m'a déconnecté. Du coup je me suis reconnecté je n'avais plus aucun Starcoin et je n'avais pas la robe. Bah c'est bizarre parce que si ça t'a déconnecté est-ce que tu t'es reconnecté tout de suite ? Est-ce que je ne serais pas quelqu'un qui serait passé sur ton compte ? Il faudrait un peu plus de détails parce que là comme ça je ne peux pas dire grand chose. Je me connectais sur MSP sur ce compte et j'étais niveau 14 et pas trop connue tu vois. Et là à un moment je vois que j'ai 200 et quelques demandes. Du coup je fais la Star devant mon frère. Et du coup j'accepte, je refuse, j'accepte etc. Et là je regarde dans mes amis et ils n'y étaient pas. C'est un énorme bug. Le truc qui m'a le plus fait rigoler là-dedans c'est je faisais la Star devant mon frère. J'étais en train de parler avec quelqu'un, je voulais lui dire un truc que je ne m'en rappelle plus. Et le message s'envoyait 40 fois, la meuf n'a pas compris, elle m'a bloqué. Ah, c'est chaud ça par contre. 40 fois c'est chaud. Je ne sais pas si c'est parce que je suis malade et je suis shootée au médoc. Mais le message là m'a trop fait rigoler. Je suis désolée, j'étais en tranquille dans ma chambre. Et puis une fille vient s'approcher de moi et twerk et attend que je lui passe un bisou. Et je suis partie et elle commence à me suivre partout. Et là je suis revenue dans ma chambre et tu vois l'anim prout m'a fait sur moi. Mais genre je ne sais pas, le truc qui me fait le plus rire dans le message c'est le petit émoticône à la fin en fait. Émoticône triste. J'en veux plus de ma vie, aidez-moi. Une fois j'étais avec une copienne et ma copine voulait me faire une blague et elle s'écho sur mon compte pendant que je jouais sur MSP et deux minutes après elle me dit tu ne t'es pas déconnectée, je lui dis ton nom, pourquoi ? Et elle me montre son écran et elle était connectée sur mon compte et j'étais co dessus aussi. En gros on était co sur mon compte en même temps et on recevait le même message de la même personne en même temps. C'était très bizarre. Ouais j'avoue c'est chaud. Coucou alors je suis cool, j'ouvre des cadeaux et ma mère m'appelle. J'ouvre le cadeau d'une VIP alors je me déco le lendemain. J'ai vu tourner la roue VIP, la roue VIP maintenant c'est tous les jours. Autre situation, je regarde le prix du VIP alors je clique et puis ma page a planté un arbre MDR et puis je vois un diamant, je m'ennuie, j'ai la grippe. C'est pas comme ça, je crois qu'on est deux. Bah une fois il y a eu un bug en gros, quand je débutais mon compte je faisais des looks et maintenant à force de faire des cadeaux extérieurs, etc. Je n'ai plus d'habits mais je peux quand même les porter et du coup je me reco, ça me met ce look ne vous appartient plus. Et du coup c'est la technique pour n'avoir aucun habit sur soi, c'est trop chelou. Il faut que tu m'expliques comment tu fais puisque moi des fois quand j'essaie de remettre des anciens looks où j'avais offert pas mal de cadeaux, je ne peux plus les porter moi. Coucou Karzelle, je voulais te dire comment faire pour reprendre mon compte si on nous a piraté et est-ce que tu pourras faire une vidéo car une personne m'avait piraté. Donc je voulais que je te fasse une vidéo à part la technique du réponds moi vite je t'aime. Alors j'ai pas trop compris la technique du quoi mais en gros pour reprendre son compte il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous ayez absolument mis un email sur votre compte ou bien vous ayez une facture si vous avez été à un moment donné VIP sur le compte. C'est pour ça également par rapport à ça je répète encore une fois, oui si vous laissez quelqu'un mettre VIP sur votre compte sans passer par une carte cadeau. Donc si la personne passe sur votre compte pour vous mettre VIP et bien sachez que plus tard elle peut récupérer votre compte avec la facturation, enfin avec la facture du VIP. C'est pour ça que si c'est vraiment pas quelqu'un à qui vous pouvez faire 100% confiance, n'acceptez pas les VIP ou bien demandez une carte cadeau. Voilà. J'étais sur MSP normal puis je vois un mec qui demande un ami. J'accepte puis il met des caractères assez spécial puis des mots grotesques. En ce sens il a commencé à entrer puis sortir de ma chambre. Une fois dedans son bougie il a changé son skin, il était nu alors je lui ai demandé ce qu'il faisait. Et puis il était sur mon lit et il avait des bombes. Je sais ce que ça voulait dire. Premier Amodo il a dit que de toute façon le bouton s'y a existé et qu'il s'en foutait. Oh mon dieu. Non je pense pas qu'Amodo s'en foute en fait mais c'est vrai que tu as tout simplement à bloquer la personne mais c'est vrai que c'est chelou. Oh mince. Mais pourquoi ils font ça ? Il y a une semaine je me suis co sur MSP et j'ai vu tuer VIP un mois tard. Je me suis dit oh my god alors que je n'ai rien fait. Je n'ai ni payé ni utilisé un hack pardon. J'ai été choquée. Peux-tu m'accepter sur 15 à YouTube s'il te plaît ? Bah actuellement sur 15 à YouTube d'abord faut que je fasse un tri ami avant de pouvoir réaccepter parce que je bug beaucoup trop. Par contre c'est possible. Je sais pas. Je sais pas si tes parents ont ton compte et ils ont voulu te faire une surprise ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas voilà. Ou est-ce que tu étais la seule à avoir le mot de passe ? Un jour en mai 2015, MDR, mon ancien compte était franche. Je découvrais le jeu le jour où j'ai été niveau 9. Une fille bizarre me parle et elle m'a dit qu'elle ne savait pas pirater. Elle m'a dit de lui apprendre. Ça a été bizarre mais je ne savais pas moi aussi pirater. Elle me dit que j'avais une chaîne de pirachage. Un jour plus tard, elle revient et me dit que j'ai gagné je pense les 10 000 de vues et 5 millions d'abonnés en deux jours. Plus tard, elle revient me parler. Elle me demande mon... Un java que 10 ans. Elle savait comment. J'ai pas compris. Mais ouais, c'est chelou. Un jour en allant sur un artbook, j'ai cliqué dessus. Ça ne m'a pas écrit le pseudo Niver, username, mais actor name. Voilà, minibug pour ta vidéo. Et si vous avez entendu un énorme bruit, c'est mon chat qui a sauté sur ma table et qui a fait tomber tous mes médicaments. Merci beaucoup, petit chat. Ça fait plaisir. Hein, loulou ? Bonjour, Karzelle. Je me présente. La vie bulle à temps plein, tu m'as reconnue. Bref, récemment, il y a un mois, plus ou moins, j'ai eu un bug mais qui s'est déroulé plusieurs fois. En fait, quand tu te connectes, les amis en bas sont blancs, le temps qu'ils chargent. Et moi, toutes ces personnes étaient rouges et il y avait le bouton chat à côté d'eux. C'est important de préciser, tu vas voir. Mais ça ne restait que 3 secondes. Donc, je n'arrivais pas à prendre des captures. Et au début, je ne m'inquiétais pas, je ne me disais pas... Je me disais que des gens jouaient avec Charles Proxy. Mais pour être sûre, j'ai demandé à plusieurs amis. Aucun n'avait ça. Et ça s'est produit plusieurs fois. Et la quatrième fois, il me semble, j'ai réussi à appuyer sur le bouton pour envoyer des messages. Et cette personne a envoyé des messages. Mais soit, vengeance ou le smiley diable. Mais 2 minutes plus tard, mon andi s'est éteint. Et là, j'ai paniqué. Et j'ai encore plus osé me coper pendant 2 jours en me reconnectant 2 jours après. Ça continuait 2 ou 3 fois jusqu'au moment où plus rien. Je te partage cette histoire assez étrange. Je t'avoue, mais que j'essaye de résoudre. Ouais, c'est chaud. Mais en plus, si tu vois les gens se connecter en bas, est-ce que tu vois leur pseudo ou pas ? C'est bizarre quand même. Je ne pense pas que tout le monde, comme par hasard, toutes les personnes qui s'affichent en bas auraient utilisé le Charles Proxy. Bon, après, là, je ne peux pas te dire grand-chose. C'est vrai que c'est chelou. J'étais chez moi. Il faisait très chaud. Ma porte était ouverte et j'entends un bruit bizarre. J'ai peur. Je me mets sous ma couette. Je pleure. Oui, je suis une grosse gamine. C'était quand j'avais 6 ans. Et la chose me touche. Je me tourne pour voir ça ressemblait à quoi. Et c'était ma poule qui était rentrée. Voilà, c'est bizarre. Je t'adore. Tu m'as youtubeuse préférée. Il y a des potes d'ortho. J'espère que tu me répondras. C'est bizarre, c'est quand même pourquoi tu as une poule chez toi ? À moins que tu habites dans une ferme. Ouais, c'est possible en fait. Alors, j'ai confirmé 5 fois mon mail. Je me suis fait piracher. Je n'ai pas pu mettre mon email. P.S. Désolée pour les fautes d'orthographe. Je suis dysorthographique. Je t'aime trop continuer comme ça. Ok. Alors, en fait, pour l'email normalement, à moins qu'il y avait déjà un email avant, chose qui m'étonnerait si c'est en compte. Mais si tu mets ton email, il faut aller ensuite valider ton mail. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles te connecter sur ta boîte mail pour valider. Tu reçois un mail et tu valides ton mail parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Eh bien, on va finir par le message d'Anaïs. Et tout simplement, pour rebondir là-dessus, les concours à injustice. Alors déjà, j'aime bien les concours à injustice parce que j'ai envie de te dire, déjà, je fais des concours, c'est déjà pas mal. S'il y a des gens, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas obligés de participer. On est d'accord ? Tu fais beaucoup de concours et moi, je suis toujours exclue car tu vas sur les réseaux sociaux que des enfants de 10 ans ne peuvent pas atteindre. Et donc, de concours VIP, je ne peux jamais le voir et participer. Voilà, tout. Je te dis ça, c'est car je rêve d'être VIP. J'attends une réponse à ton message. Allo, c'est quand que tu réponds ? Allo, on n'est pas au téléphone ! J'ai hâte, désolée. Alors déjà, par rapport au fait que tu me relances plein de fois, j'ai déjà dit plusieurs fois que ça ne servait à rien de spammer pour que je réponde parce que je commence toujours par les dernières personnes, les premières personnes qui m'envoient des messages. Et que si vous me relancez régulièrement avec un message, ça vous remet automatiquement en haut de la liste. Donc, il ne faut pas faire ça si vous voulez que je vous réponde. Et par rapport à son message, le seul réseau social où je fais les concours, c'est directement sur YouTube. Et une fois, je l'ai fait sur Instagram et ça n'a été qu'une seule fois. Une fois, j'ai fait un concours pour Action MeRelease, donc ça n'a rien à voir avec MSPCT sur Twitter. Mais tout simplement, si je fais des concours déjà, je ne suis pas obligée de les faire. Donc, voilà. Déjà pour commencer, je ne suis pas obligée de faire les concours. Ce n'est pas obligatoire. Si tu es là juste pour les concours, ça ne sert à rien. Comme je peux voir, tu es de toute manière déjà VIP. Donc, au moins, ça sera une chose de faite. Tu ne seras pas obligée de participer au concours. Après, je suis totalement d'accord qu'il y a des personnes qui ne peuvent peut-être pas aller sur YouTube. Mais à ce moment-là, je me demande comment tu m'as connue parce qu'on va dire que toutes les personnes qui m'ajoutent en amie, ce sont des personnes qui viennent de YouTube. Après, qu'est-ce que je te dise de plus ? De toute manière, ces concours-là, je ne peux pas les faire sur MSP parce que connaissant MSP, je vais me faire bannir encore une fois. Le but pour moi, ce n'est pas de me faire bannir non plus. Donc, le seul moyen pour moi où je peux faire des concours, où je peux atteindre le plus de personnes, ça reste quand même sur YouTube. C'est là où il y aura le plus de personnes qui pourront participer de toute manière. Donc, le but, c'est quand même que ça soit bien pour une majorité. Après, voilà, je ne peux pas commencer à écouter à droite, à gauche et faire un concours par-ci, un concours par-là parce que vous ne pouvez pas. Ça restera de toute façon tout le temps sur YouTube. De temps en temps, il y aura des concours sur d'autres réseaux sociaux pour changer un petit peu, pour justement des fois favoriser les personnes qui ne sont pas forcément sur YouTube mais sur d'autres réseaux. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas obligée de faire ces concours-là. Ces concours-là, je les fais de ma bonne foi. Donc, franchement, concours injustice, le mot injustice ne me plaît pas vraiment parce que déjà, si ce serait juste, ce ne serait pas des concours. Voilà. Bref, je troll un peu mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant de toujours avoir des gens qui râlent alors que je ne parle même pas que pour moi, je parle pour toutes les personnes qui vous font gagner des trucs, qui font des concours, vous gagnez des choses gratuitement et il y a toujours... Je ne dis pas ça pour tout le monde, bien naturellement, parce qu'en général, ça se passe bien mais il y aura toujours 2-3 personnes qui seront là pour râler par rapport à ça et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'après, les personnes qui font des concours, ça les dégoûte un petit peu. Elles se disent mais voilà, il y a des gens qui ne sont pas contents, pourquoi je continuerai à faire des concours ? C'est des fois à cause de ce genre de personnes que ça ne donne plus envie d'en faire. Heureusement pour ma part, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs donc moi, pour l'instant, je continuerai et je continuerai bien sûr sur YouTube. Voilà, donc je vais finir cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !